Je vais vous parler de ces sujets, immigration, citoyenneté, minorité nationale, dont vous entendez parler très souvent. Évidemment, il y a deux ans de cela, un peu plus de deux ans, j'ai eu mon éditeur qui m'avait demandé de faire un livre, un peu grand public, pour répondre à M. Zemmour et à d'autres qui écrivent des livres qui se vendent comme des livres d'histoire, mais si ils n'en sont pas, il y a des centaines de milliers d'exemplaires. Et moi, je n'avais pas très envie parce que c'était un peu me répéter par rapport à ce que j'avais déjà fait. Et puis, c'est arrivé les attentats de janvier. J'ai un ami qui est mort dans l'attentat de Charlie Hebdo, Cabu. Je ne pouvais plus travailler les recherches que je fais actuellement. Et j'ai dit, je fais le livre. Et je commence d'ailleurs le livre sur la manifestation. Vous savez, qui a fait l'objet de différentes interprétations. C'est la manifestation du 11 janvier 2015. Mais en fait, je réponds ensuite à 12 questions sur les questions d'immigration, de laïcité, de nationalité, de discrimination, sur l'islam, sur... Voilà. Et je ne vais pas parler de tout. Il faut quand même que vous ayez intérêt à lire le livre qui est maintenant en poche. Mais je vais vous dire comment je ressens les choses aujourd'hui. Ce que je ressens, c'est que nous ne nous sentons pas assez compatriotes entre Français. Il y a certains Français qui se disent, je ne reconnais plus le pays dans lequel j'ai grandi. Et certains, qui voudraient revenir en arrière, disent, pensent qu'en votant en Fonds National, ça va permettre de retrouver ce passé. Et d'autres se disent, je suis Français, certes, sur le papier, j'ai une carte d'identité, mais on ne me reconnaît pas comme tel. Je ne suis pas reconnu comme Français. D'ailleurs, parfois, on me désigne par une religion, sur la base de ma couleur de peau, alors qu'on ne se désigne pas entre Français, vous, chrétiens, vous, juifs, etc. Certains d'entre nous, maintenant, sont désignés par le terme « vous, musulmans », sans qu'on leur ait demandé s'ils étaient ou pas. Parfois, on dit « immigrés » pour des gens qui sont là, qui sont Français depuis des générations. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer, sur quoi je vais essayer de répondre. La réponse est un peu dans le sujet sur lequel je travaille depuis maintenant 30 ans, c'est-à-dire des questions d'immigration, car nous sommes le plus vieux pays d'immigration d'Europe. Depuis la fin du XIXe siècle, nous avons toujours eu plus ou plus d'un million d'étrangers sur notre territoire hexagonal. Cependant, la majorité des étrangers qui étaient venus dans la première partie du XXe siècle, venaient d'Europe. Ils ne parlaient pas le français, sauf les belges. Ils apprenaient plus ou moins la langue, leurs enfants l'apprenaient à l'école, et eux-mêmes ou leurs enfants se naturalisaient et devenaient français. Dans la deuxième partie du XXe siècle, les migrants qui sont venus dans l'Hexagone sont souvent venus de territoires français, qui sont d'ailleurs parfois encore français, comme les Antilles, la Guyane ou la Réunion, ou qui étaient pleinement français, comme l'Algérie en 1962, ou qui étaient dans l'Empire français, comme le Maroc, la Tunisie, le Mali, la Sénégale, le Vietnam, etc. Donc, beaucoup d'entre eux venaient, étaient déjà français, parlaient le français, et pourtant leurs compatriotes de l'Hexagone ne les regardaient pas comme français, ne les ressentaient pas comme français. Et ils en ont été profondément choqués et blessés, parfois, et ils le sont toujours. Et cela tient à quoi ? Cela tient d'abord à la façon dont on raconte l'histoire de France à l'école, et dont on se parle de l'histoire de France. Ensuite, entre adultes, qu'est-ce qu'on a comme une émission de télévision, comment on se voit entre nous, entre citoyens, entre compatriotes. Alors, je vais vous donner un lien de cette défaillance de la connaissance. Et c'est le fait que, quelques années après le vote de la loi, Taubira, qui reconnaissait l'esclavage comme crime contre l'humanité, et instaurait une journée de célébration de l'abolition. Un collègue, M. Pétri Grenouillot, a mis en cause, dans une interview, le lien entre esclavage et crime contre l'humanité, en disant, oui, enfin, en disant, le crime contre l'humanité, ça a été reconnu par le tribunal de Nuremberg, qui a jugé les crimes nazis et les criminels nazis. Mais en droit, ça n'existait pas au XIXe siècle ou au XVIIIe siècle. Ça n'a pas été, comment dire, utilisé, inscrit dans notre droit pour parler de l'esclavage. Eh bien, ça a été signé par les plus grands historiens du pays, cet appel, liberté pour l'histoire, qui était... Alors, je vais trop vite, là, notre collègue a été attaqué dans la justice par une association de descendants d'esclaves, et un appel de 25 collègues a pris sa défense en réclamant la liberté de l'historien, ce que moi, je suis dans le sens de quoi je suis tout à fait d'accord, mais aussi en endossant son raisonnement, qui consistait à dire, donc, il y a un anachronisme que de dire que l'esclavage est un crime contre l'humanité. En droit. Le problème, c'est qu'il ne connaissait pas l'histoire de France, puisqu'il ne savait pas que, dès 1794, la Première République avait reconnu, pendant la première abolition, l'esclavage comme crime de lèse d'humanité, c'est le terme de l'époque, il avait puni de la déchéance de citoyenneté. Et en 1848, sur le rapport de Victor Schelscher, puisqu'on a dû s'y reprendre à deux fois pour abolir l'esclavage, on a à nouveau déclaré que c'est un crime contre l'humanité, et on l'a puni de la déchéance de la nationalité. Et ça s'est appliqué. Schelscher disant, on ne peut pas se réclamer être français et violer le dogme fondamental de la République. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que personne ne connaissait ça. Très peu de gens. Si on l'avait connu, et que vous l'avez enseigné à l'école, et bien, on vous enseigne un truc comme ça. Ça vous crée un lien immédiatement, avec des compatriotes d'outre-mer, descendant d'esclaves. Ça fait partie de notre histoire commune. L'esclavage et l'abolition, c'est une histoire commune. Et ça, on ne l'enseignait pas, puisqu'on ne le savait pas. Puisque pour... Vous savez, tous les jours, il se passe des tas de choses dans l'histoire de France, dans l'histoire de Sergi, dans l'histoire du monde, mais l'historien va sélectionner. Quand il va faire... Quand il va écrire l'histoire de France, il y a des centaines de façons différentes de faire l'histoire de France. L'historien n'est pas un scientifique, au sens où on peut dire un biologiste est un scientifique, ou un mathématicien est un scientifique. L'historien est un artiste qui utilise des méthodes scientifiques. C'est-à-dire qu'on parle, on parle de choses, et de preuves de choses qui se sont déjà passées. Et on doit prouver qu'on sait qu'il y a des choses qui se sont passées. Ça va vers les archives, maintenant. Et ensuite, la construction, les liens de causalité, entre les événements, chaque historien va faire, ça prend interprétation. Et des événements eux-mêmes, et des liaisons entre les événements. Donc, on peut très bien... On a fait jusqu'à présent l'histoire de France, en faisant surtout une histoire de l'hexagone. Et non pas en disant, l'histoire de France, c'est l'hexagone, mais c'est aussi l'outre-méditerranée, l'outre-mer, l'Empire, et avec tout ce que ça comporte, de complexité en même temps, de compréhension de qui nous sommes aujourd'hui, et qui nous allons être dans le futur. Et donc, ce que je dis, vous voyez par exemple Napoléon, je ne demande pas qu'on supprime Napoléon du programme. Je demande qu'une fois qu'on a fait la bataille de Maringo, d'Austerlitz, l'expédition d'Espagne, de Russie, on rajoute celle de Saint-Domingue, qui a été très importante. Trois corps expéditionnaires envoyés, 30 000 soldats morts, la marine française démantelée, on partit à cause de... La perte de la Louisiane, c'est très important dans l'histoire de France, mais on ne l'enseignait pas. Il y a très peu, il y a des ouvrages sur l'histoire de l'expédition de Saint-Domingue, mais il y a très peu de choses. Donc on a, quelque part, oblitéré, refoulé, évacué cette part de notre histoire. Et, encore sur l'esclavage, je dirais qu'on est à 99% d'accord, il y a très peu de Français qui sont pour l'esclavage. En revanche, sur la colonisation, là, il y a des différents points de vue. Mais il faut quand même l'enseigner, c'est pas parce qu'il y a des différents points de vue qu'on ne peut pas en parler. Car déjà, on peut voir que c'est quand même une histoire de progrès. On est passé de l'esclavage à l'abolition et de la colonisation à la décolonisation. À travers des luttes et des réflexions et des mobilisations des esclaves et des colonisés, mais aussi de citoyens de métropoles qui étaient contre. et il y a même des figures unificatrices comme Clémenceau qui était contre la colonisation depuis le début, qui a fait un grand discours contre la colonisation en 1885 et qui mérite d'être célébré parce qu'il s'est toujours trouvé du bon côté dans sa jeunesse. Il était pour Dreyfus, contre la colonisation, pour une laïcité fondée sur la liberté de conscience. Et puis, il n'a pas été du mauvais côté à la fin de sa vie quand même, puisqu'il a quand même été le père de la victoire dans la Première Guerre mondiale. Donc, si vous voulez, vous avez comme ça une personnalité qui, en plus, peuvent unir tous les Français puisque c'est quand même un des très grands Français du temps moderne Clémenceau et il hériterait qu'on s'attarde à sa jeunesse. Sur l'histoire, on ne parle pas simplement de la Première Guerre mondiale quand on parle de lui mais surtout de sa jeunesse. Il a passé 5 ans aux Etats-Unis. C'est là qu'il a eu sa formation politique. Il en a ramené des tas d'idées et notamment la haine de la colonisation et de l'esclavage. Donc, je trouve que, vous voyez, il y a quelque chose de fondamental à faire qui n'est pas fait. Les programmes d'histoire sont incompréhensibles. Ils sont tellement incompréhensibles du coup que les profs préfèrent ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de direction. et le fait de ne pas aborder notre histoire de cette façon, ça a des profondes conséquences sur notre situation d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous le montrer à travers un autre exemple. Au mois de novembre dernier, il y a eu une enquête de l'Institut Montaigne sur l'islam des musulmans en France, entre guillemets. Et, ça fait la nuit des journaux, je crois qu'il y avait un chiffre 28% des, entre guillemets, musulmans sont fondamentalistes. Alors, je m'ai demandé mon avis à l'occasion de l'interview liée à la sortie en poche de mon livre et j'ai lu le questionnaire. Alors, le problème, c'est que le questionnaire était fait pour tout le monde parce qu'après, à partir du questionnaire, il sélectionnait ceux qui pouvaient s'attacher à l'islam selon vous. Ben, moi, le problème, c'est qu'au bout de trois questions, j'avais envie d'arrêter le questionnaire parce que je ne me retrouvais pas. Alors, d'abord, il y avait une première question sur la nationalité, êtes-vous français étrangers ? Si vous êtes-ils français, l'êtes-vous de naissance ou par naturalisation ? Mais les jeunes nés en France de parents étrangers ne sont ni français de naissance ni par naturalisation, ils le sont souvent par déclaration comme d'ailleurs les conjoints français et là, ils n'avaient pas de place dans le questionnaire. Ensuite, il y avait une autre question. Êtes-vous chrétien, juif, musulman, autre religion, sans religion ? Pas de question sur athée, pas de question sur l'agnosticisme qui touche 30% des français et puis surtout pas de possibilité de panacher. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent « moi je suis chrétien agnostique » ou « je suis ifaté » ou « je suis musulman agnostique ». Oui, il y en a même qui peuvent dire « je suis à la fois musulman et chrétien parce que j'ai des parents, un parent, une mère chrétienne et un père musulman ». Vous voyez, les gens se font leur identité. Elle n'est pas figée par le groupe. Eh bien, ce n'était pas possible de répondre comme on voulait. Dans ce questionnaire, c'était comme eux, elle avait décidé. et de toutes les questions, j'ai ressenti un certain biais qui me poussait vers l'identification à la religion. Et ce sentiment-là, je l'ai trouvé conforté par l'annexe historique qui était adjointe au rapport à l'enquête. Je passe sur les erreurs du statut juridique de la colonisation. Il y avait 14 fois le mot « guerre » dans ce texte. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, guerre contre Dach, guerre civile algérienne, jamais la guerre algérienne. Pas une seule fois. Alors, j'en ai déduit que sur la base de cette enquête, alors, j'en ai déduit la chose suivante. en tant que français, on se sent, on doit se sentir en principe près, de plein pied dans sa nationalité, sans discussion, sans question, et dans son histoire, dans l'histoire de France. Et si on le souhaite, on peut être croyant ou pas. Eh bien, ces compatriotes qui étaient questionnés, je l'ai montré tout à l'heure, la place dans la nationalité était incertaine, pas toujours là, pas toujours d'option pour certains d'entre eux. La place dans l'histoire n'était pas là. La guerre d'Algérie était absente, mais c'est quand même un événement très important, un moment très important de la décolonisation. Et donc, la seule chose qui n'aurait été affectée comme une identité, c'est la religion. Et j'en viens maintenant à la laïcité. La laïcité, elle est fondée sur un principe. Le premier principe de la loi de 1905, sur laquelle est basé tous les autres principes de la laïcité, c'est la liberté individuelle de conscience. La laïcité, c'est d'abord du droit. Comme ça a été mentionné, j'enseigne aux Etats-Unis sur le cours sur la religion et le droit et la religion. La jurisprudence, la constitution et la religion. Et je démarre toujours mon enseignement en disant, vous voyez, ici, dans ce pays, le blasphème est totalement constitutionnel, légal. Vous avez le droit de brûler la Bible et le Coran, rien ne vous arrivera. mais si vous émettez le moindre doute sur l'existence de Dieu, vous n'avez aucune chance d'être résident d'une élection. Alors, comment ça s'explique ? Eh bien, ça s'explique qu'il y a une différence entre le droit et ce que les gens attendent de vous sur ces sujets de croyance. Et aux Etats-Unis, vous avez les droits individuels de la grande liberté, vous avez le droit d'être un TN, aussi, l'Orient, mais si vous n'êtes pas croyant, une grande partie de vos compatriotes n'ont pas confiance. Et moi, j'ai reçu, il y a quelques années, un groupe d'étudiants de Yel, une enseigne qui était non-croyant, il s'était réuné dans une association qui s'appelait Humanist Society, et il m'expliquait que tous les Niken disaient les actions sociales dans les quartiers pauvres de la ville, de New Haven, parce qu'il voulait combattre l'idée que les non-croyants étaient des égoïstes sociaux. Et bien, je dirais que chez nous, c'est plutôt, puisque nous sommes un pays où il y a une majorité de non-croyants, c'est plutôt le croyant qui fait l'objet C'est plutôt le croyant. C'est bon ? C'est mieux ? Je ne sais pas. C'était bien, non ? Depuis le début, vous n'entendez rien. Il fallait, il fallait, il fallait, vous, il fallait le dire. Vous lui restiez silencieux ? Vous êtes formidables. C'est mieux comme ça ? Bon. Alors, donc, je ne sais pas ce que je disais. Ah oui, je disais que chez nous, c'est quand on n'est pas croyant que parfois on se méfie de vous, quand on est croyant que parfois on se méfie de vous, comme s'il n'avait pas encore été atteint par, je dirais, l'éclairage des lumières. Vous voyez ? Comme si votre esprit était encore dans les ténèbres. Ça tient aussi à l'histoire, notre histoire, au fait que la République s'est construite dans une confrontation avec l'Église catholique qui voulait imposer ses règles civiles, sociales, politiques, sur les Français. Et donc, l'une des conséquences de la liberté de conscience, du point de vue de la situation dans laquelle la France était à la fin du XIXe siècle, ça a été la séparation des Églises et de l'État. Une stricte séparation pour éviter l'influence de l'Église sur l'État et du coup sur les consciences des citoyens. Mais bien sûr, en même temps, et c'est le troisième principe de la laïcité, on a reconnu le libre exercice des cultes puisque chacun a le droit de le pouvoir pratiquer. Du coup, ça crée des espaces différents dans la République. vous avez l'espace sacré. Dans un lieu de culte, vous respectez les règles du lieu de culte. Dans une église, vous découvrez, dans une synagogue où vous couvrez pour les hommes et dans une mosquée, vous enlevez vos chaussures. C'est les règles de chaque religion qui s'applique. Chez vous, c'est vous qui faites la loi. Si vous voulez que tout le monde porte un tissu en tant que chez vous, que vous ne lisez pas, ben voilà, les gens, vous imposez ça, c'est votre règle. Si vous voulez que les gens lèvent leurs chaussures, ben c'est votre règle aussi. Vous avez le droit de faire des règles d'ordre privé dans votre domicile. Et puis, vous avez, en raison de la séparation, ce qu'on peut appeler l'espace étatique. Donc, les fonctionnaires, les corps élus et constitués, il n'y a pas la présence du religieux dans la fonction publique, il y a une neutralité de l'État qui ne prend pas position à travers des symboles ou à travers des manifestations ou à travers ses employés sur l'existence de Dieu. Et vous avez tout le reste de l'espace public où là, il y a un droit de manifester ses appartenances ou celle dont l'appartenance à la religion. Alors, cette liberté de conscience, elle est si importante que sa violation est punie par un article peu connu de la loi de 1905 et l'article 31 qui dit que toute personne qui exerça des pressions sur une autre personne, soit pour le faire exercer une religion, soit pour l'empêcher d'exercer, sera passible une peine d'amant ou de prison. J'aurais bien aimé que cet article soit plus connu par nos autorités depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années plutôt, que de vouloir toujours créer des nouvelles lois. On s'aperçoit que dans les anciennes lois, parfois extrêmement bien conçues, il y a tous les éléments qui nous permettent de répondre à des situations qui n'avaient pas toujours, qui avaient, disons, qui étaient prévus et qui étaient déjà repensés par ceux qui ont fait la loi de 1905. Donc la laïcité, c'est un régime assez magnifique parce que c'est pas, c'est assez rare, un pays, j'allais encore, j'allais encore, parce que j'ai bougé, alors je vous... C'est une torture. Il y a beaucoup de pays où soit il y a des religions d'État, soit c'est interdite, la religion est interdite comme en Chine, soit il y a des... comment dire, il y a des... une domination du religieux sur le non-religieux, Vraiment, la liberté de conscience, c'est un magnifique principe qui traite à égalité le croyant, l'agnostique et le non-croyant. Mais ensuite, évidemment, il y a des questions d'application qui peuvent donner lieu à des débats, voire à des conflits d'interprétation qui sont traités au niveau local, au niveau national, par les élus, par les autorités, soit à la fin par les juges. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'habite depuis deux ans au pied d'une église à Paris. Et quand les cloches de l'église sonnent, c'est comme si les cloches se lèvent dans ma chambre. Donc, heureusement, elles ne sonnent pas tous les matins à cette heure. Mais je pense qu'avant 1905, elles sonnaient. Mais, il y a eu lieu d'y avoir des protestations, voire des plaintes en justice d'oreilles athées qui sont allées devant le juge en disant « Moi, j'en ai marre d'entendre les cloches se lèvent tout le temps. J'aimerais que les cloches sonnent moins. Ils ne sonnent plus. Que le catholique soit discret. Et quel a été le résultat ? C'est le compromis. Les cloches sonnent le dimanche pour l'appel à la messe du dimanche. On croit aussi que dimanche soir pour notre messe, je ne sais pas. Et, beaucoup moins fortement, avec une cloche probablement différente pour les enterrements et les mariages. c'est tout. Et puis, les grandes fêtes. Mais ça ne se sont plus tous les matins ou à chaque messe de la journée. Comme ça devait être le cas au XIXe siècle, au XVIIIe siècle. Vous voyez, la liberté de conscience, elle est pour chacun. Mais ensuite, comme on a différentes opinions et croyances, il faut trouver les moyens de se respecter et de comprendre qu'il faut faire des compromis. Et toute cette approche, donc le principe, il est commun, mais ensuite, l'application, on inspecte la diversité. C'est pareil pour les débats sur les repas dans les cantines scolaires, etc. Il y a du commun. On partage beaucoup de choses. La plupart des mets ne posent pas de problème. Les fruits, les légumes, les oeufs, la plupart des poissons, donc on peut servir toute la semaine des mets communs et une fois par semaine, peut-être, montrer la diversité des options entre ceux qui croient et ne peuvent pas manger certains en plat et les autres. Et puis il y a d'autres qui sont végétariens donc ils ne mangent pas non plus certains plats. Vous voyez, il y a aussi une diversité qui n'est pas obligatoirement produite de la religion. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on clarifie quelque chose, c'est qu'il faut distinguer la laïcité comme droit d'autre chose qui ne s'appelle pas la laïcité qui est le combat contre la présence de la religion dans les esprits. On peut, une fois qu'on a dit le droit c'est la liberté de conscience, dire, oui mais moi, je trouve qu'il y a trop de monde qui croit, j'aimerais bien qu'il y ait moins de monde. Alors comment vous faites ? Vous discutez avec les gens. Pourquoi tu crois ? Pourquoi vous croyez ? Et on nous confronte avec la science, avec les maths, avec l'histoire, avec la philo. Donc l'école joue un rôle pour faire que les gens réfléchissent à d'autres conceptions du monde que celles qui sont offertes par la religion. Et donc, quand on trouve qu'il y a trop de présence du religieux, ce qui est le cas de certains français aujourd'hui, tant que c'est sur la base du libre exercice, chaque conscience c'est tout à fait légal, mais si on n'est pas, si on a envie de réduire cette présence du religieux, eh bien on s'attache à ce que l'enseignement dans les écoles soit bien fait, à ce que les bibliothèques soient ouvertes, ce qui est le combat de l'association que j'ai créée, bibliothèque sans frontières, les soirs et les week-ends, là où, au moment, les gens ont le temps d'y aller, et non pas, il y a des heures où les élèves et les étudiants et les salariés n'ont pas le temps de les fréquenter, voilà, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas parce que cette liberté de conscience dont je viens de vous parler, elle ne peut s'exercer que si la place de chaque, sa propre place dans la nationalité et dont l'histoire n'est pas contestée. Et donc, quand on regarde certains compatriotes en se disant « Ah, lui ou elle, c'est une immigrée ou c'est un musulman alors que ce sont des compatriotes, eh bien, il y a un problème. » Il y a quelques mois, j'étais dans un conférence à New York, il y avait un metteur en scène de Grenoble, mais probablement ses parents n'étaient pas de Grenoble, je dirais qu'ils étaient probablement d'Algérie. et il me disait quand on me demande d'où je suis, je dis « Je suis de Grenoble. » Et ça surprend. Mais quand s'il y a dans la salle des gens que tout le monde n'est pas né à Sergi, Sergi est une ville nouvelle, j'ai moi-même habité il y a quelques années, donc il y a probablement à Sergi des gens qui sont venus de Marseille, de Nice, de Lille, etc. Si on vous dit « Vous êtes d'où ? » originairement. « Vous dites « Je suis de Marseille » ou « Je suis de Lille » ou « Je suis de Sergi » si vous êtes né ici. Mais vous voyez, Alger, c'était comme Marseille et c'était même français avant Nice. Donc il ne faut pas, il faut pouvoir dire « Oui, j'étais d'Alger ou d'Oran et maintenant je suis de Sergi » ou mes parents. Et voilà, il faut que ça puisse être naturel, que ça aille de soi parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans notre histoire et ça a été logique. On a été, à France, a été un empire et de cet empire est né une certaine diversité de la population aujourd'hui de l'Hexagone. Alors, la laïcité pour moi c'est l'un des piliers de notre identité nationale, de notre identité nationale républicaine. J'emploie volontairement ce terme qui peut peut-être vous choquer, mais quand M. Sarkozy avait lancé son débat sur l'identité nationale, la plupart de mes collègues avaient dit « Moi, je ne sais pas au gouvernement de définir l'identité nationale » et donc ils ont refusé de participer au débat. Il y avait des réunions dans les préfectures, il y avait des... Et moi, j'ai dit « Moi, j'ai envie de participer au débat parce que je crois qu'il ne faut pas laisser... L'identité, c'est quelque chose qui est étudié par des sociologues, par des anthropologues, par des historiens et bien je me suis dit « Essayons de voir ce que je peux dire sur ce sujet. » À travers les recherches que j'ai faites depuis de nombreuses années dans les archives comme historien. Et j'en suis arrivé à dire « Vous voyez, chaque pays, chaque nation est fondée sur un territoire et sur une population. et il est toujours facile de se dire « Ah ben nous, de dire la France c'est un territoire, c'est d'abord les plus beaux paysages. » Certains Français le pensent et ils ont peut-être raison. Mais ça, il y avait le dévot, la terre qui ne ment pas chez Pétain en 40, ça a entraîné cette croyance dans le caractère exceptionnel de nos paysages, le fait que lorsque des jeunes Français ont été envoyés au service du travail obligatoire en 42, certains ont été liés à leurs parents « J'ai passé la frontière, je suis en Allemagne et c'est bizarre les paysages de l'Allemagne, on ressemble à ceux de la Dordogne. » Ou bien, d'autres, passés par la Belgique et l'Allemagne et disaient « C'est toujours les mêmes paysages. » Donc c'est pas ça. Oui, bien sûr, chaque État a une spécificité de paysage. Mais ce qui fait la particularité d'une nation, c'est la construction des valeurs plus importantes que d'autres. Et la première chose que moi j'ai notée, c'est la force du principe d'égalité. L'année dernière, comme vous le savez, M. Hollande avait essayé d'introduire dans la Constitution une disposition relative à la déchéance de nationalité. Et malgré le fait que cette opposition a été soutenue par une majorité de Français après les attentats de novembre, il n'a pas réussi, il a provoqué la révolte des parlementaires qui refusaient d'inscrire dans la Constitution une distinction entre Français selon qu'ils étaient seulement Français ou qu'ils avaient une double nationalité ou une nationalité multiple. Ça a provoqué une révolte suffisamment forte pour qu'ils proposent une nouvelle version de sa proposition de loi et celle-là a échoué pour d'autres raisons. Le principe d'égalité existait avant la République. Un grand, le fondateur de la science politique américaine qui s'appelait Francis Liber et qui était le premier professeur de science politique à l'Université de Columbia écrivait en 1872 à son meilleur ami qui était un sénateur anti-esclavagiste du Massachusetts un courrier pour lire la chose suivante. Donc c'était après la défaite de la France face à la Prusse. On était en 1872 et il lui écrit « J'ai reçu du gouvernement plussien une demande de collecter de l'argent pour l'édification d'une fondation Bismarck à l'Université de Strasbourg ce qui n'est pas sans signifier quelque chose. » Vous savez que l'Alsace et la Moselle avaient été rattachés à l'Empire allemand. Il ajoute « Les Français ont négligé et continuent toujours de négliger tout sauf Paris. » Mais ça me ramène à ma vieille question. Qu'est-ce qui fait que les Français sont le seul peuple capable de convertir des peuples conquis ? Ceux-ci ne reçoivent rien de la France et pourtant à un certain moment ils parlent pour la France. Qu'est-ce que c'est ? Et son interlocuteur celui à qui il écrivait son ami qui s'appelait Charles Sumner était lui partisan de l'introduction de la Constitution américaine d'une disposition de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen sur l'égalité devant la loi. Il considérait que l'égalité était le premier droit humain, le droit de l'homme et de la femme. Et puis il y a un autre grand penseur qui a montré que c'était très important c'était Tocqueville dans l'introduction de la démocratie en Amérique il parle des lois sur l'héritage. Il dit peu les penseurs n'ont pas assez réfléchi à l'impact des lois sur l'héritage sur l'organisation sur le sens que l'on a de la société en quelle on vit. Soit la propriété est concentrée sur la créée des hiérarchies et des inégalités soit la propriété et partagée génération après génération jusqu'à être transformée en poussière sur laquelle s'assoit la démocratie. Et il faut bien voir une chose c'est que si le code Napoléon s'est organisé sur une profonde inégalité entre hommes et femmes qui a été progressivement réduite sans l'être complètement. Il y avait un une disposition il n'y avait pas d'inégalité entre les enfants hommes ou femmes c'était en matière d'héritage et ça c'était une révolution et c'est le même règle qui s'applique aujourd'hui la règle de l'égalité entre les enfants dans l'héritage avec la disposition de la quotidienne disponible que vous connaissez sur laquelle on va dire. Donc ça c'est le principe d'égalité c'est quelque chose de très important dans la devise liberté, égalité, fraternité c'est probablement le principe le plus important pour les français. Il y a un deuxième pilier de notre identité républicaine qui est la mémoire de la révolution française. La mémoire de la révolution française. Il n'y a pas d'autre pays où quand on est mécontent la première chose que l'on fait c'est qu'on descend dans la rue et même quand on est issu des forces politiques qui se sont plutôt opposées à la révolution on descend quand même dans la rue. Par exemple quand il y a eu la loi deuxième loi de la tour sur le manège pour tous ceux qui étaient contre cette loi sont descendus dans la rue comme des révolutionnaires. Et donc il y a une tradition de mobilisation citoyenne politique à travers je veux dire qui ressemble à des mobilisations révolutionnaires quand on n'est pas content on a envie de changer même les constitutions dans ce que je crois la 18ème depuis 1889 en réalité la seule la vraie constitution stable de notre pays c'est le code civil. Il n'a été qu'amendé depuis 1830 et donc par exemple la disposition sous l'héritage elle ne l'a pas été. le troisième pilier de notre identité républicaine c'est la langue avec sa traduction de l'enseignement dans la culture il n'y a pas beaucoup d'autres pays où la culture et la langue sont autant valorisées jusqu'au point où une partie de l'élite souhaite terminer sa carrière dans un endroit où on se réunit une dernière semaine pour écrire un dictionnaire officier et franchement on nous regarde beaucoup parfois avec certaines surprises de voir ça il n'y a pas aux Etats-Unis il n'y a pas de dictionnaire officiel il y a très peu de pays où ça existe donc il y a un rapport à la langue il y a quelque chose d'humaniste puisque je vous conseille un ouvrage que j'ai lu récemment le dernier ouvrage de Norbert Elias théorie et symbole il montre que ce qui fait la particularité humaine de l'homme dans son être par rapport à l'animal comme nous sommes aussi c'est que l'animal a un langage mais d'après ce qu'on peut en savoir c'est un langage qui n'est pas extrêmement évolutif qui se transmet à travers la génération alors que l'homme est capable de créer des langues différentes de les apprendre de les enrichir et elle les enrichit elle les enrichit à chaque génération donc voilà ce qui fait connecter des éléments identitaires qui nous fait dans lesquels on peut se reconnaître et dans lesquels les autres nous reconnaissent la laïcité on est reconnu dans le monde entier avec la laïcité d'armes françaises aussi la révolution oui l'égalité ceux qui nous connaissent ce qui est intéressant c'est que ces principes ont toujours été appliqués avec le grand respect de la diversité ces principes ils sont ce qui nous est commun ils nous font commun mais ils n'ont jamais été appliqués sans adaptation à la réalité à la complexité et à la diversité de la France qui a existé bien avant la période du XXème siècle il y a une diversité des langues des cultures dans la France métropolitaine et d'outre-mer qui est très ancienne voilà ce que je voulais dire pour introduire la discussion et je voudrais en conclusion un petit peu saler la larme car moi je suis frappé là j'en suis ce soir à je crois à la cinquième conférence que je fais en huit jours en différents lieux j'étais j'étais hier dans la ville de l'enseignement avant-hier dans un lycée à Reims la semaine dernière j'étais en Écosse je suis frappé quand je parle quand je viens de vous parler de la laïcité quand je vous parle de l'histoire de France du fait que les choses que je dis les gens disent ben oui c'est vrai c'est sûr ça va de soi c'est bien mais c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas comme ça qu'ensuite ils vont réfléchir ou bien reproduire réfléchir dans la discussion avec d'autres parler de la laïcité moi j'ai été frappé il y a quelques mois j'avais été invité par la preuve d'histoire de l'Université de Marseille à dire parlez-moi devant les lycéens alors ils ont consulté l'air pour l'entendre des lycéens les lycéens ont dit oui je sais bien qu'ils viennent mais surtout qu'ils nous parlent pas de laïcité parce que je pense que depuis janvier 2015 ils ont été matraqués par des cours des convocations et voilà la laïcité c'est la tolérance non la laïcité c'est la liberté de conscience d'abord c'est du droit et de cela découle d'un état d'autre chose parce que de cela on peut à partir de là on peut expliquer qu'on n'a pas le droit de faire pression sur autrui mais on a le droit d'être respecté sur ce qu'on est on n'a pas le droit de faire pression sur autrui mais on a le droit aussi d'être respecté en ce qu'on est et il faut donc s'organiser pour que chacun puisse être respecté dans dans les incompromis quand c'est nécessaire avec ceux qui n'ont pas exactement les mêmes options au moment où il y a eu cette affaire l'été dernier du burkini dans les plages une publiciste intellectuelle assez connue Caroline Forrest a pris une position qui montrait qu'elle connaissait au moins les règles de droit elle a dit on ne veut pas l'interdire même si on est contre on ne peut pas interdire le vêtement un vêtement sauf si il pouvait être dangereux mais la burkini ne voit pas pourquoi il est dangereux mais la réponse dit-elle la réponse féministe de burkini c'est d'aller nu sur la plage ça peut être une réponse on a le droit aussi bien d'aller en burkini que d'aller nu voilà et puis et c'est des et c'est des vous s'habituez si vous voulez à raisonner non pas en réfléchissant à des interdictions mais en réfléchissant à la laïcité de la mort comme une profonde liberté et c'est comme ça qu'elle a été construite voilà merci et maintenant je suis tout disposé à répondre à vos questions et peut-être à ce que vous m'entendiez mieux je ne sais pas merci beaucoup à la tête effectivement on cède la parole à la salle pour des questions et des commentaires bonsoir je vais poser la question suivante on voit que les églises se vident en fait mais c'est assez ancien et en même temps on voit un christianisme identitaire s'affirmer en France de plus en plus comment vous expliquez ce paradoxe ? je n'ai pas entendu non plus moi les églises se vident c'est ça ? oui et en même temps on voit un christianisme identitaire s'affirmer dans une partie de la population c'est non négligeable par exemple en parlant de racines chrétiennes de la France comment vous expliquez ce paradoxe ? écoutez d'abord moi j'aime pas le mot racine car nous ne sommes pas des arbres nous ne sommes pas des arbres vous avez entendu ? oui bon moi je n'aime pas le mot racine qu'on entend à tout va je préfère le mot d'héritage car comme l'héritage en général on l'accepte mais on peut le refuser aussi c'est le choix de la génération suivante de faire le tri dans l'héritage avec sa raison on a des églises sur le territoire on ne les a pas détruites elles font partie d'un paysage historique et devenu historique et culturel on a des jours fériés moi j'avais proposé à la commission Stasi ça avait été accepté par mes collègues on propose quelque chose qui je pense marquerait le respect de la diversité religieuse qui est maintenant celle de la France c'est que le lundi Pentecôte dont je ne suis plus pas sûr si vous le savez comme moi je ne sais plus s'il est férié ou s'il ne l'est plus soit offert au choix avec une autre fête comme jour férié une autre fête d'une autre religion et que les salariés en début d'année disent moi je m'arrête de la vie de Pentecôte ou je m'arrête le jour de l'Aïd ou je m'arrête le jour du Kippou ou je m'arrête le jour du Noël orthodoxe ou du premier en chinois pourquoi c'est important parce que certes aujourd'hui quand on est juif musulman chrétien orthodoxe on peut dire à son chef voilà je veux m'arrêter parce que c'est la fête c'est la fête on doit se dire juif musulman ou orthodoxe devant je dirais ses chefs et c'est pas ce que un chrétien doit faire puisque lui les fêtes tombent toujours ou elles de toute façon marchent avec le calendrier officiel donc si on avait cette option chacun cocherait l'option qu'elle souhaiterait et vous pourriez bien sûr penser que le jour de l'Aïd c'est plutôt les musulmans qui s'arrêteraient mais ça dépend quand tombe l'Aïd qui change ça change tous les ans et si ça correspond à un week-end qui nous intéresse pour partir la campagne vous direz tiens cette année je m'arrête à l'Aïd et l'année prochaine je ferai du poux à la troisième après voilà et du coup et bien ça créerait cette discrétion qui fait partie de la tradition c'est à dire que dans notre tradition ça n'est pas aux autres de vous dire on n'a pas à vous forcer à exprimer votre appartenance ou votre conviction religieuse c'est vous vous avez le droit d'en parler mais c'est vous qui avez le droit de le faire et pas les autres de le faire alors pour revenir à votre question je vais lui faire un détour c'est une question très importante en réalité parce que je ne pense pas que ce soit uniquement les chrétiens qui soient concernés je crois qu'il y a une incertitude anxieuse une grande anxiété sur l'avenir du monde et que cette anxiété je dirais les réponses non religieuses sont un peu défaillantes et donc les gens vont chercher refuge dans l'idée que Dieu résoudra tous les problèmes c'est ce que je vois aux Etats-Unis il n'y a pas de réchauffement Dieu a tout prévu il n'y a pas de problème c'est une réponse mais moi je ne me satisfais pas beaucoup et d'ailleurs le pape non plus donc il va y avoir quelque chose mais je pense que il y a chez une partie et puis il y a aussi l'idée que certains compatriotes affirmant leur foi certes minoritaire d'autres se disent ben voilà moi aussi je veux qu'on affirme mais ça n'a pas quelque chose est-ce que ce que vous décrivez est aussi juste il ne fréquente pas les églises donc ce n'est pas quelque chose d'ordre religieux c'est d'ordre identitaire bon mais c'est une c'est quelque chose qu'on a déjà connu dans l'histoire vous savez par exemple au moment de la guerre froide c'est à ce moment là que les Etats-Unis ont fait mettre sur leur biais in God We Trust qu'on a développé ils se sont d'affirmer croyants contre les athées qui étaient les communistes vous voyez donc l'identité religieuse peut être un moyen de se sentir plus fort plus rationné dans son identité individuelle quand les options je dirais non religieuses ne sont peut-être pas assez convaincantes est-ce que j'ai répondu ? oui merci autre question bonsoir bonsoir vous avez parlé de la commémoration de la révolution de 1789 comme l'un des piliers de l'identité nationale je voulais savoir si l'identité s'était formée à ce moment là ou est-ce qu'elle est antérieure postérieure est-ce que c'est quelque chose de figé ou est-ce que c'est un processus qui est très un bien changé alors d'abord ce n'est jamais figé c'est plutôt postérieur quand les gens vivent l'événement c'est pas ça mais il est clair que quand que la révolution française était un événement d'histoire du monde d'ailleurs si demain la France devait disparaître la révolution française serait toujours partie d'histoire du monde la première fois que j'étais en Chine on m'a expliqué que les chinois et les enfants chinois on leur dit il y a quatre grands événements dans l'histoire du monde la révolution française la commune de Paris la révolution russe et la révolution chinoise deux des événements d'histoire du monde pour les chinois sont français et bien je vous jure pourquoi ils n'en savent plus sur la commune de Paris que les français eux-mêmes et j'en suis sûr de ça la commune de Paris je pense qu'on n'y comprend rien quand on le fait à l'école on n'y comprend rien on sait qu'il y a une révolte qui refuse que les communards refusent d'abdiquer devant la défaite qu'elle subit mais moi j'ai compris je vais vous le raconter parce qu'il n'y a pas tout autant partagé le savoir en réalité la guerre du 1870 1871 est un tournant fondamental dans l'histoire des guerres en même temps que la guerre civile américaine pourquoi ? je vous ai parlé tout à l'heure des batailles des grandes batailles napoléoniennes par un gros c'est des batailles qui duraient une journée on allait on se battait et après on disait combien de morts combien de machins qui s'attraient et on disait qui avait gagné et le gagnant récupérait des territoires etc. ça durait une journée le guillaume le conquérant a conquis l'Angleterre avec la bataille d'Astings ce qui fait qu'aujourd'hui 30% de la langue anglaise est française et les français se plaignent toujours d'être envahis par les anglais mais eux ne se plaignent pas d'avoir été si en Aixa dans leur langue par la victoire de Guillaume quand est-ce que ça change quand est-ce que on ne dit plus une bataille c'est la fin de la guerre et bien c'est au moment de la guerre civile américaine qui va durer 3 ans je crois 4 voilà et ensuite la guerre de 70-71 parce que la défaite de Napoléon à Sedan n'entraîne pas la reconnaissance de la défaite il est fait prisonnier mais les républicains décident de continuer la lutte et ça c'est une totale nouveauté parce que c'est l'implication des peuples dans la guerre qui va prendre sa dimension extrême dans la première guerre mondiale mais le début c'est ça c'est la guerre 70-71 et c'est pour ça que les chinois en font un moment clé de l'histoire du monde plus que nous parce qu'ils ont compris que la commune de Paris c'était le peuple qui avait dit face aux armées professionnelles qui représentaient les rois et les emprunts nous nous ne nous rendons pas donc c'est assez donc voyez la révolution française c'est un moment une mémoire de l'histoire du monde la possibilité de renverser de tout et organiser un pays des institutions qui étaient séculaires donc c'est après dans l'action on est dans l'action c'est après et c'est au vu de l'impact et de ce qui s'était passé que c'est devenu que ça a marqué les mémoires mais à travers bien sûr ce qu'ont raconté les acteurs les livres d'histoire qui ont été écrits par différentes générations de grands historiens depuis Michel jusqu'à aujourd'hui le plus grand à mon avis aujourd'hui c'est un américain qui s'appelle Timothée Taquette la fuite de Varennes ça je vous le conseille où le roi s'enfuit c'est un livre fin de la montagne pour comprendre notre histoire et et bien voilà c'est après est-ce que j'ai répondu ? merci bonjour bonjour je m'appelle Amir et je suis enfant de la mondialisation qu'est-ce que ça veut dire enfant de la mondialisation ? ça veut dire que je pense et j'affirme que ma génération ne se retrouve plus dans ce débat public dans ce débat sur l'identité nationale ou pourquoi parce que moi et beaucoup d'autres je lis des mangas qui viennent du Japon je regarde des séries qui viennent des Etats-Unis j'ai un correspondant qui vient d'outre-mer j'ai un quotidien qui va m'inciter à m'ouvrir sur différentes facettes du monde sur beaucoup de paysages qui ne sont pas uniquement ceux qui sont propres à la république en fait et de cette ouverture-là il ne va pas venir le sentiment de nationalisme bien que je me sente français fondamentalement ce débat-là n'est pas propre à ma génération et ce débat-là justement on va le retrouver beaucoup plus sur les sphères publiques à la télévision et dans les journaux et que sur internet et sur des plateformes qui sont plus propres aux jeunes on va beaucoup en retrouver cet aspect-là en fait donc ce débat-là il est il touche plus une génération qu'une autre vous voyez ce que je veux dire je vois alors je vais vous répondre d'abord vous expliquez dans quelle langue en français bon donc déjà quand j'ai dit par exemple vous voyez la langue c'est l'un des repères de l'identité ben je pense que je pense que quand j'ai parlé d'égalité par exemple bon vous y avez parce qu'on réfléchit mais je pense que c'est quelque chose qui ça ne vous choque pas l'égalité vous êtes plutôt pour vous êtes plutôt bon donc c'est aussi si ce n'est pas quelque chose votre génération n'est pas contre bon quand j'ai parlé de la liberté de conscience vous n'êtes pas contre non plus bon donc c'est le troisième pilier c'est la laïcité et puis comme vous me dites que votre génération elle est tellement différente de celle des autres vous êtes quelque part un révolutionnaire donc les quatre piliers que j'ai défendus vous êtes totalement dedans voilà c'est ma réponse donc les révolutionnaires français ils étaient universalistes ils pensaient au monde ils pensaient que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est des droits de l'homme et du citoyen mais c'est des droits de l'homme d'abord c'était pas une déclaration qui était faite que pour les français donc en fait vous êtes très français parce que vous avez vous voyez les choses au niveau mondial donc vous êtes voilà donc je suis je suis pas du tout surpris de ce que vous me dites au contraire je crois que vous êtes la représentation d'un français qui s'inscrit dans l'histoire voilà d'autres questions des commentaires oui merci j'ai l'impression cependant qu'il y a un repli identitaire moi je suis de la génération 60 ans qui n'y avait pas avant j'ai l'impression que les jeunes ont envie d'être en communauté il y a une façon de penser il y a une façon de entre jeunes non pas que l'entre jeunes c'est plus parler plus précisément oui j'ai parlé plus précisément j'ai empré le mot communautaire au départ mais la communauté c'est pas forcément enfin je pense à l'île de Cergy où on vit dans toute l'île de France vous ne verrez pas vous ne verrez pas une ville aussi bigarrée et aussi unie en même temps c'est étonnant c'est pas comme ça ailleurs mais par rapport aux autres parcelles de France j'ai l'impression que Cergy se considère comme un part et à une façon d'appréhender la diversité d'origine des grands-parents des arrière-grands-parents je ne sais pas ou des parents tout simplement c'est vécu autrement que dans les autres villes de France oui mais c'est normal ben je ne sais pas mais c'est tout à fait normal vous savez ça ça fait partie vous savez parfois on croit qu'on est malade alors qu'on est bien portant les identifications se font comme ça vous allez Cergy vous êtes tout à fait sur la Pontoise c'est pas du tout pareil non 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 Cergy c'est pas pareil que Pontoise et Pontoise c'est pas pareil que Confluence et Zonorbeïde etc bon donc donc quand vous allez rencontrer je ne sais où sur la piscine ou à l'université des gens qui sont de la région vous allez vous identifier par rapport vous êtes de Cergy vous êtes de Pontoise vous êtes de Conflans etc imaginons maintenant que vous partez en Angleterre pour faire un voyage dans un échange Erasmus là vous allez pas dire je suis de Cergy personne ne sait que ce soit vous êtes française voilà donc votre vous allez donc changer je dirais de registre quand vous allez vous présenter aux gens que vous rencontrez dans Angleterre c'est seulement plus tard dans une conversation plus approfondie vous allez dire oui je suis française mais de tel endroit etc vous voyez que en réalité on a plusieurs registres et dans les interactions qu'on a avec des gens on va utiliser le registre qui va vous permettre de vous différencier donc vous allez face à quelqu'un de Conflans vous allez pas dire je suis française vous allez dire je suis Cergy et si vous êtes rencontré quelqu'un de Cergy vous allez dire le quartier de Cergy éventuellement vous allez parler de votre profession enfin vous allez vous s'identifier différemment de la personne que vous avez en face de vous ou au contraire vous allez dire ah ben vous êtes du même quartier donc moi ce que vous avez décrit est tout à fait normal c'est anthropologiquement ce qui se passe c'est tout à fait normal voilà et c'est même super que les gens de Cergy se sentent se voient l'identité de Cergy vous voyez ça prouve que ça a marché parce que quand moi je suis vu étudier dans la ville il y a 30 ans il y a 37 ans 38 ans c'était une ville nouvelle c'était voilà c'est Cergy Perfecture c'était là où je descendais et encore l'air n'était pas encore construit je suis arrivé c'est la dernière année je fais les 5 que l'air a été arrivé voilà autre question là-bas au fond à propos de la laïcité qu'est-ce que vous pensez du débat qu'il y a eu autour de notions du qualificatif qu'on ajoutait au mot laïcité comme ouverte etc et bien moi je ne veux pas de qualificatif à la laïcité c'est du droit alors le droit peut avoir différentes interprétations moi j'en sais nos Etats-Unis les Etats-Unis c'est par ce qu'on appelle une partie du First Amendment qui garantit à la fois le libre exercice des cultes et ce que nous appelons la séparation ils disent le non-establishment c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'église officielle et ça ils l'ont fait en rupture avec l'Angleterre dans laquelle il y a l'église officielle bon il y a des batailles devant la justice américaine tous les ans tous les ans tous les ans il y a une création une bataille entre l'église et l'Etat une bataille entre les croyants et les non-croyants pour des définitions de frontières est-ce qu'on a le droit de faire ceci ou pas le droit de faire cela c'est pas ouvert ou fermé c'est simplement que quelque part chaque religion a une aspiration à la souveraineté universelle donc elle est en compétition avec l'Etat et avec la République qui aussi veut pouvoir légiférer sur tous les sujets donc voilà il n'y a pas d'ouvert il n'y a pas il y a une laïcité si vous voulez ça fait partie de la confusion des adjectifs car ce qui dit laïcité ouverte c'est pour pouvoir dire c'est une laïcité qui accepte le religieux mais dans la loi de 1905 le religieux est accepté c'est pas ouvert ou fermé c'est là alors l'acceptation du religieux du point de vue donc en droit ça l'est à condition que ce soit un exercice fait sans contrainte alors ensuite l'acceptation du religieux du point de vue je dirais des débats politiques et sociaux ça ça fait pas partie de la laïcité c'est partie de la souveraineté des français de savoir quelle place ils veulent donner aux églises à la religion dans leur débat c'est un autre sujet donc ces adjectifs contribuent à la confusion oui oui bonjour je voulais savoir votre sentiment par rapport à la situation actuelle de la société et peut-être de temps en temps plus long quel est votre sentiment par rapport à l'avenir peut-être qui peut se dessiner est-ce que alors là vous êtes un peu un peu apprécié oui vous pouvez m'expliquer oui il y a donc suite aux attentats il y a des choses qui se passent en France et j'aimerais savoir voilà si vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'avenir moi alors je peux répondre d'abord à la dernière question j'ai fait toujours bien une formule de Gramsci qui disait j'ai le pessimisme de l'intelligence mais l'optimisme de la volonté voilà c'est à dire que si on regarde on dit bon mais en fait moi je suis frappé bon d'abord j'ai parlé tout à l'heure de monsieur Zemmour on va en reparler soit lui il n'est pas optimiste il nous annonce la guerre civile etc alors je crois que il y a tous les éléments pour qu'on aille bien mais on veut quand même que l'émane c'est à dire que vous voyez on a un régime légal de la laïcité qui organisent les religions qui sont formidables on a quand même bon il y a des injustices bien sûr il y a des inégalités mais on a des choses qui marchent super bien dans notre pays moi je suis aux Etats-Unis le système de santé en France c'est formidable et quand j'entends toutes les critiques qu'il y a dessus les gens ne se rendent même pas compte de ce que le système de santé est même dans les autres pays européens et moins bien que d'autres bon l'école pourrait mieux marcher mais il y a eu un magnifique travail qui est fait par les enseignants alors il n'y a pas assez de moyens pour l'université on est on est beaucoup plus on a laissé s'appauvrir l'université mais il y a des éléments enfin il y a des ressources on a une diversité et on a et on a la chance aussi d'avoir cette histoire impériale derrière nous qui nous offre une présence dans le monde à travers tous les amis de la francophonie que nous avons dans le monde entier alors qu'est-ce qui fait qu'on puisse se sentir mal alors d'abord les attentats bien sûr ça fait un choc la réponse aux attentats c'est d'abord l'annihilation de ceux qui sont tentés d'en commettre mais c'est surtout la meilleure réponse c'est l'unité c'est la construction de l'unité des citoyens parce que ça si elle est construite aucun terroriste ne pourra nous vaincre donc j'ai quand même développé au cours de ma conférence des éléments qui permettent d'aller vers cette unité en faisant nôtre plus qu'on le fait jusqu'à présent l'histoire de l'Empire l'histoire de l'outre-mer et de l'outre-méditerranée qui a qui fait partie de l'histoire de France pleinement maintenant je pense que ce qui nous arrive aussi tient à la particularité de quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure c'est de l'Algérie il y a plusieurs catégories de français qui ont laissé une partie de leur cœur qui ont été traumatisés par l'Algérie il y a les juifs qui étaient présents déjà avant la conquête arabe et qui ont fui pour venir s'installer en métropole il y a les pieds noirs il y a les harkis et puis il y a les combattants de l'indépendance soit qu'ils étaient déjà en métropole soit qu'ils étaient en Algérie mais que après l'indépendance ils sont venus travailler en France et je dirais que ces quatre catégories de français qui ont un point commun d'avoir un lien avec le territoire algérien avec comment dire la vie en Algérie ont eu le sentiment d'avoir été abandonnés voire trahis les uns par De Gaulle les autres par le FLN et le gouvernement algérien alors pour vous montrer en quoi cela peut avoir un impact je vais faire un petit déton il y a quelques années un de mes collègues Henri Rousseau a écrit un ouvrage avec un journaliste de Marianne Eric Conant Vichy un passé qui ne passe pas et c'était un ouvrage qui est destiné aux juifs de France à certains d'entre eux en leur disant je c'est en disant vous ne devriez pas souffrir de cette névrose obsessionnelle qui vous atteint vous qui croyez que on cache encore quelque chose que les archives ne sont pas ouvertes que la réparation n'a pas eu lieu que la reconnaissance de la persécution et de l'extermination est encore à faire et tout le livre montrait que tout ça avait été fait et terminait en disant maintenant allez regardez vers l'avenir si vous êtes atteint vous-même de névrose obsessionnelle et que vous allez voir un de nos psychanalystes et que vous dites je suis obsédé par cette personne par cet événement le psychanalyste ou la psychanalyste va aller chercher la vraie cause de l'obsession qui n'est pas celle que vous dites donc si les juifs disent Vichy m'obsède c'est que ce n'est pas Vichy le problème et quel est le problème je l'ai interprété en disant c'est de Gaulle encore une fois parce que de Gaulle sa conférence de presse de novembre 1967 a parlé des juifs en parlant du peuple d'élite sûr de lui est nominateur et cette dénomination a blessé tous les juifs de France que ce soit les biens les religieux enfin les croyants et les athées ils ont tous été blessés parce que de Gaulle ce n'était pas une agression antisémite classique d'extrême droite de l'action française qui est connue qui était l'ennemi qui était l'action française et détestait les juifs que les protestants que ce qu'ils appellent les métèques donc les musulmans les noirs etc donc ça c'était je dirais les racistes antisémites classiques la blessure infligée par De Gaulle c'était une blessure infligée par le père de la résistance le père de la nation le sauveur etc et qui avait protégé qui avait protégé les juifs pendant la seconde guerre mondiale et notamment en Algérie mais De Gaulle était intouchable un attaquable et les juifs qui se sentaient solidaires d'Israël dans la guerre des six jours étaient accusés de double allégeance donc dans l'impossibilité psychologique et politique d'attaquer De Gaulle ils se sont réfugiés sur Vichy et là on peut y aller on peut y taper sur Vichy personne ne va vous le reprocher mais ça ne résout pas votre problème qui était de dire De Gaulle tu m'as blessé voilà tu n'aurais pas dû dire ça et c'est ça qu'il devait dire alors je vais vous raconter avant de revenir alors j'ai donc quand mon éditeur m'a demandé de répondre à Zemmour j'ai dit moi je n'achète pas le livre de Zemmour on m'a envoyé un exemplaire et j'ai commencé à regarder et là j'ai vu vraiment l'expression de la mal-être car Zemmour est un juif algérien donc il était obligé de quitter l'Algérie et en tant donc c'est une première blessure et deuxième blessure les déclarations de De Gaulle 67 et bien il démarre De Gaulle cet homme qu'on a pas qui nous moranque qui nous a qui etc alors c'est vrai que De Gaulle est un grand homme bien sûr je ne le dis pas mais du point de vue du petit Zemmour qu'il était il a de Gaulle a fait mal voilà a fait souffrir sa famille et en tout cas l'a forcé à partir d'Algérie etc donc il lui en veut probablement mais il n'ose pas le dire et il est dans le délire total quand j'ai sorti mon livre le centre de la République il a été le premier je dis ça qu'il est un peu délirant j'ai dit que c'était un djihadiste du verbe et il fait une demi-page en Figaro pour me répondre et il fait deux erreurs d'histoire il dit que Napoléon dans mon temps dans sa réponse que je ne dis pas que Napoléon abolit l'esclavage ah bon Zemmour il aurait pu aussi rajouter il a gagné la bataille de Waterloo puisque si Zemmour qui le dit ça doit être vrai donc c'est ce qu'on appelle du délire et bien je pense qu'on est atteint de cela un peu et que ces populations traumatisées par l'abandon qui n'arrivent pas à en parler nous disent à nous qui n'avons pas été tous liés à l'Algérie ce qui arrive aujourd'hui ici c'est ce qui nous est arrivé en Algérie alors les descendants de ce qu'on appelait les musulmans d'Algérie et puis les Algériens qui sont des français aujourd'hui parfois disent nous subissons les discriminations de la colonisation nous sommes dans un monde postcolonial etc vous avez parfois ce discours là qui est complètement bidon puisque sous la colonisation la discrimination est illégale et aujourd'hui elle est illégale il y a des discriminations mais aussi des traitements égalitaires c'est compliqué quand vous allez à l'hôpital quand vous allez à l'école où c'est gratuit pour tout le monde et vous êtes traité de la même manière en revanche parfois la police ne m'entroule pas tout à fait de la même manière donc il y a différents il y a différentes institutions mais cette impossibilité de parler de se dire les choses de raconter cette histoire de la confronter de confronter les mémoires familiales c'est catastrophique j'en raconte dans mon livre quand j'ai sorti mon premier bouquin La France et ses étrangers j'ai été faire une foire du livre où j'étais assis l'après-midi j'ai dû vendre un exemplaire au Mans et j'étais assis à côté d'un jeune auteur français d'origine algérienne et lui était une célébrité déjà il avait des gens qui venaient et un jeune arrive qui dit qui lui dit je suis venu de Rouen je voulais vous rencontrer et puis il voit mon bouquin qui était là La France et ses étrangers il me dit regarde je hais la France et les français je lui dis vous êtes qui ? vous êtes d'où ? il me dit je suis français ah bon ? vous me haïssez moi en tant que français et pourquoi ? mais vous savez pas ce que les français ont fait à mes parents mais je lui dis c'est mes parents qui sont mes parents et il me dit mes parents sont des harkis ils ont failli mourir parce qu'on a voulu les renvoyer chez les combattants du FLN et puis une fois qu'ils se sont sauvés on les a mis dans des camps et je lui dis et moi je suis responsable de ça j'ai dit que vous ? vous savez vous croyez que les français étaient fiers d'apprendre ces histoires quand ils l'ont appris après ? vous croyez quand on a connu l'histoire du traitement des harkis quand on était citoyen français on a prouvé ? pas du tout c'est pas que vous en vouliez aux gouvernements de l'époque de Gaulle l'ESME etc. qui ont fait ces prises ces décisions ça je comprends mais nous vos compatriotes vous n'iez pour rien vous le savez pas et quand on l'a su on a eu honte et il me regarde vous ah ben merci parce que j'avais jamais fait la distinction parce que les français et le gouvernement et j'ai eu senti un soulagement et je me suis dit mais on se parle pas assez on ne se parle pas assez de toute cette histoire on garde les trucs en soi on comprend pas les autres parce qu'on partage pas et du coup on se rend malade on pourrait ne pas l'être par la parole par le dialogue par le partage et on se rend malade merci autre question autre question bonjour moi je voulais savoir parce que vous avez évoqué le fait d'être juif athée et ça j'ai pas bien compris en fait parce que une fois qu'on est athée on est athée mais c'est pas parce qu'on provient d'une famille juive qu'on doit être qualifié de juif forcément ben moi si je vais vous expliquer pourquoi je vais vous raconter une histoire un jour je fais un cours c'est à l'époque à Sciences Po je fais un cours avec deux personnes qui sont assez connues maintenant Pierre Moscovici qui est commissaire européen et monsieur Pépi qui est président de la SNCF on faisait un cours sur les politiques publiques et un étudiant vient me voir à la fin des cours en me disant je suis à l'école des ponts j'aimerais faire l'ENA qu'est-ce que vous en pensez ? je voudrais vous en parler parce que on en ben je dis faites ce que vous voulez réfléchissez ce que vous avez envie de faire vous avez 20 ans 20, 21, 22 ans c'est à votre âge je trouve ce que j'ai toujours dit à mes étudiants à cet âge là vous faites vous essayez de faire ce que vous avez envie de faire parce que sinon vous regretterez plus tard de ne pas avoir essayé de faire ce que vous avez envie de faire et puis un jour plus tard il vient me voir il me dit je voulais vous remercier est-ce que vous m'avez aidé donc à prendre ma décision etc ben je lui dis de rien et puis j'ai quand même une question pour vous je lui dis dans les trois professeurs qui font le cours je suis le seul à ne pas avoir fait l'ENA et pourtant c'est à moi que j'ai devenu poser la question c'est à moi si vous devez faire l'ENA vous pouvez m'expliquer pourquoi il réfléchit il me dit parce que j'ai eu le sentiment que vous avez une éducation religieuse je dis ah bon ça se voit comme ça autant c'est déjà une partie de la réponse même si je ne veux pas le fait d'avoir une éducation d'avoir eu une éducation religieuse j'ai été croyant je ne le suis plus mais il reste des choses il reste toutes les histoires de la Bible il reste toutes les valeurs qui peuvent être vous savez les valeurs de la République française de la France elles nous viennent aussi de la tradition chrétienne qui ont été laïcisées même si ça n'est pas reconnaissable ceux qui connaissent la Bible peuvent retrouver des traces bien sûr de l'héritage catholique chrétien et donc même si je ne le voudrais pas le fait d'avoir une éducation religieuse fait que je je suis capable de de comprendre par exemple j'étais je j'ai un lien vous voyez j'ai un lien avec toute l'histoire qui est racontée dans l'Ancien Testament même si je ne suis plus croyant je ne peux pas l'enlever voilà je pense que ça c'est différent vous voyez chacun a sa particularité moi je vous réponds comme ça il y a des enfants qui ne sont pas élevés dans la religion moi j'ai été élevé dans la religion c'est pas parce que je ne suis plus croyant que celle que j'ai éliminée j'ai pas voulu s'éliminer j'ai gardé ce que j'avais trouvé de bien j'ai gardé l'héritage qu'on m'a transmis en tout cas celui qui me convient voilà est-ce que j'ai bien répondu bonjour bonjour j'ai une question sur un autre sujet donc vous avez parlé de l'héritage de la révolution française et dans cet héritage il y a notre position de citoyen et d'élire nos représentants au suffrage universel et depuis un certain nombre d'années on voit un taux d'abstention très très important de plus en plus important alors il varie en fonction de l'élection mais qu'est-ce que vous pensez de cet rôle dans cette fonction de citoyen de plus l'utiliser et qu'est-ce que vous penseriez d'une république qui pourrait rendre obligatoire ou pas qu'est-ce que vous pensez de ce sujet de l'abstention bon moi j'ai pas réfléchi au vote obligatoire j'ai des pays comme la Belgique où c'est obligatoire je crois que l'Italie c'est aussi si on vote pas pénalité bon je pense que parfois les citoyens ont l'impression que leur vote ne sert à rien ils ont tort je vais vous donner un exemple l'année dernière donc moi j'ai un peu animé la bataille contre la déchéance de la solidité de la constitution mais la presse n'a pas du tout valorisé le rôle des parlementaires qui ont empêché la décision de se mettre prise c'est pas monsieur Hollande ou monsieur Sarkozy avec lesquels ils s'étaient mis d'accord qu'ils n'ont pu décider c'est les parlementaires qui ont dit non il n'y a pas eu les titres des journaux sur les parlementaires etc donc les gens ont l'impression que les parlementaires ça va à rien et on est d'abord dans une république parlementaire c'est important de le dire aujourd'hui moi je suis très inquiet des élections qui arrivent je suis vraiment inquiet mais je rappelle que le sort de la république ne dépend pas uniquement de l'élection du président ou d'une présidente puisque un mois et demi plus tard nous votons pour les parlementaires et c'est le gouvernement est issu d'une majorité au parlement mais on n'en a plus conscience parce que même les journalistes qui ne savent plus grand chose une fois que le président a annoncé un truc on dit voilà ça qui est décidé mais non c'est pas comme ça et donc les gens ont le sentiment que leurs élus ça sert à rien alors ils votent pour le président c'est-à-dire on vote beaucoup plus pour la présidentielle que pour les autres élections mais on ne devrait pas enfin on devrait voter autant déjà pour les élections parlementaires parce que c'est là que se joue la loi c'est à ce moment-là qu'elle est votée c'est par les parlementaires donc je crois que les gens ne sont pas informés vraiment et ils sont assez matraqués je dirais par les médias et sur l'idée que tout est décidé par le président ben moi je vais vous dire un truc je pense que je pense que si la seule candidate Mme Le Pen n'est pas élue ça sera par quelqu'un qui va se retrouver un peu sur un coup de thé au second tour et cette personne qui n'aura pas fait beaucoup plus que 20% des voix au premier tour ne pourra pas dire ah ben j'ai un mandat voilà j'ai été élu pour appliquer le programme etc ah ben non cette personne n'aura pas été élue pour empêcher Mme Le Pen d'être élue s'il y arrive donc je pense que il faut donner plus d'importance je l'ai écrit dans un article que j'ai fait dans le monde cette année il faut penser aux élections législatives et plus s'intéresser à ça voilà mais la question de vote obligatoire ça ne me chaude pas je suis frappé du fait que j'ai même des collègues qui font de la science politique et qui ne votent pas sauf ça moi j'ai toujours voté je pense que c'est un c'est un droit c'est un privilège mais c'est quelque chose qui a une grande valeur parce que le jour où on ne pourra plus voter on le regrettera et on regrettera d'avoir voté quand on pouvait voilà j'espère que ça n'arrive jamais bonjour est-ce que vous pensez que la laïcité a de beaux jours devant devant elle en sachant qu'elle est attaquée de toute part ou mal défendue alors mal défendue oui et elle a de très beaux jours devant elle parce que c'est un principe franchement la liberté de conscience si on l'explique bien je ne vois pas qu'il peut être contre ça déstabilise tout le monde parce que c'est vous avez le droit alors d'abord moi je le vois dans la législation de l'exprimérance américaine il y a une distinction qui est faite entre les espaces des enfants et les adultes parce que les enfants ils ont besoin d'être protégés plus que les adultes par rapport à la construction de leur conscience mais ensuite en tant qu'adulte on a cette diversité des croyants des non-croyants mais ce qui est fondamental c'est que ça s'accompagne de l'interdiction des pressions y compris sur sa famille ou sur ses voisins mais c'est l'article 31 de la loi qui est assez méconnu donc je pense que la laïcité est un régime merveilleux parce qu'il ne il ne il respecte aussi bien le croyant que le non-croyant ou l'agnostique à condition d'être bien compris à condition d'être appliqué mais je dois dire que s'il était mieux compris et s'il n'était pas présenté comme une sorte de gallimatiens moi j'ai fait partie de la commission Stasie qui a dit un rapport qui a entraîné l'interdiction des signes ostensibles religieux dans les écoles publiquement on a fait une rédition qu'est-ce que j'ai pu entendre comme codon et parce que c'est moi sur la définition de la laïcité par des gens qui étaient soi-disant des spécialistes c'est pour ça que je me suis spécialisé qui étend même de l'ordre là-dedans mais parce que parfois il disait des choses c'est la tolérance c'est le respect c'est le vivre ensemble le mot vivre ensemble c'est le mot valise tout le monde dit le vivre ensemble c'est pas très en valant vivre ensemble il faut avoir des projets ensemble et à la fin vous avez dit la laïcité c'est la tolérance c'est la démocratie aussi la république aussi alors quelle est la particularité de la laïcité et ils n'étaient pas capables de dire ce que c'était c'est d'abord du droit c'est un régime qui organise la liberté de conscience du citoyen dans le domaine de la foi de la non-croyance voilà et c'est un magnifique régime et on n'a pas d'équivalent parce que par exemple les américains je suis en train de finir un article où j'ai étudié leur jurisprudence en réalité ils ont enlevé à la dernière minute de leur de la liberté de conscience et ça leur manque en réalité ils ont un problème de ne pas l'avoir comme nous l'avons mis les rédacteurs de la loi de 1905 étaient vraiment ont fait un travail formidable et vous voyez ce qui est intéressant c'est que dans les débats aujourd'hui sur les présidentielles vous savez il y a ces gens qui vous disent avec moi il y aura ceci etc et en fait la loi de 1905 c'est une oeuvre collective c'est vraiment l'intelligence collective avec Briand Jaurès et toute la commission c'est des jeurs de travail des années de réflexion qui ont été mis on a corrigé les mots etc et on n'a plus besoin d'y toucher ils ont tout prévu et aujourd'hui on a des dirigeants qui nous disent moi moi j'ai le souci et il n'y a que moi qui alors qu'en fait c'est à une époque où le parlement était souverain et il y avait beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui et il y avait des parlementaires qui travaillaient en groupe parce que le travail en groupe améliore les textes moi même quand j'ai écrit j'enseigne aux Etats-Unis l'avantage du système américain c'est qu'on soumet ces textes à des collègues et on améliore beaucoup ces productions en n'étant pas tout seul à écrire tout seul mais non tout seul on est moins beau qu'avec les autres d'autres questions ? commentaire ? bonsoir bonsoir en fait je voudrais vous poser une question par rapport à je pense que ça devait être il y a 4 ans il y a eu des grandes manifestations en France à propos du conflit israélo-palestinien où on avait vu de nombreux jeunes s'identifier en grande majorité à ces deux pays là où il y a eu des confrontations d'ailleurs c'était pour savoir est-ce que vous vous pensez que ces jeunes ont si on devait par exemple jauger leur identité mettre deux jauges en face une identité française et une identité où ils se réfèrent à ces pays du Moyen-Orient si la identité française baisse et l'identité qu'ils ont en fonction en référence de ces pays là augmente en fait parce qu'ils sont en gros moins français et plus ils ne sont pas moins français ils sont tout autant français vous savez moi dans ma génération il y avait des maoïstes qui s'identifiaient à la révolution chinoise il y en a d'autres qui ont été au Portugal et s'identifiaient à la révolution portugaise il y en a d'autres qui voilà je crois que il y a des c'est connu selon les générations françaises il y en a d'autres qui sont allées soutenir la révolution bolchevique dans les années 20 donc vous avez différents types d'identification et il est clair et ça j'en parle dans mon bouquin que nous avons la particularité la France d'être le pays d'abord nous avons le plus fort taux nombre de musulmans de juifs de bouddhistes et d'athées bon en Europe et les juifs et les musulmans que nous avons sont souvent arabes venus d'Afrique du Nord c'est le seul nous sommes dans le seul pays du monde avec la région Israël-Palestine où vous avez juifs et musulmans arabes si nombreux ensemble ou pas ensemble enfin dans le même espace c'est intéressant or j'ai des témoignages d'amis qui me disaient par exemple j'ai été une française d'origine marocaine quand j'étais né au Maroc dans les années avant la dépendance du Maroc avant la fin du protectorat il y a eu une identification aux palestiniens parce que Israël était le colonisateur dans leur regard comme la France était colonisateur et pour les juifs du Maghreb ou de l'Europe après la seconde guerre mondiale de la Shoah Israël était une terre sur laquelle ils pouvaient éventuellement pouvoir se réfugier si jamais de nouveau il y avait ces exterminations qui redémarraient donc il y a des liens qui se sont créés alors au lieu de dire oh c'est terrible n'importons pas le conflit israélo-palestinien en France moi je dirais on ne peut pas empêcher les gens de s'identifier mais faisons l'inverse puisque nous sommes en France nous sommes pas en guerre entre français les uns qui peuvent être sensibles à Yvald et les autres à la Palestine parfois nous ne sommes pas amis mais nous ne sommes pas en guerre nous sommes concitoyens nous sommes compatriotes faisons ce que certains de nos anciens ce que Mitterrand ce que Madès France a essayé de faire faisons de Paris et de la France le lieu du dialogue entre Israéliens et Palestiniens invitons-les régulièrement à venir nous parler à venir se parler parce que c'est paradoxalement chez nous qu'on pourra trouver quelque chose la laïcité qui permet de vivre ensemble voilà parfois il faut employer et donc je pense que c'est encore une frilosité que certains dirigeants c'est une grande force pour la France que certains de ses compatriotes ont des liens avec la Palestine et d'autres avec Israël faisons soyons-en fiers ça nous donne une place dans le monde particulière n'ayons pas peur de ça au contraire et puis je vais vous dire un autre truc moi j'y suis allé je suis je suis président de l'association de la texte en frontière qui est présente aujourd'hui dans les camps de réfugiés syriens en Jordanie au Liban en Irak en Grèce et je suis allé trois fois en Jordanie dans les dernières années je suis allé dans les territoires occupés sur la cour qui serait la rive ouest du Jordan ce qu'on ne voit pas d'ici c'est les amitiés les solidarités les solidarités les liens ce que l'on ne voit pas souvent ici c'est qu'il y a des solidarités entre palestiniens et israéliens de gauche plutôt de gauche qui sont très fortes il y a des liens des amitiés des combats communs ils ne sont pas du tout en guerre ils sont ensemble alors ils sont les israéliens de gauche par exemple sont plus en guerre avec monsieur Netanyahou qu'avec les palestiniens et ça nous on croit quand on est souvent loin on croit que même pas du tout je vais vous raconter une histoire ça va peut-être vous choquer je vais vous raconter une belle histoire qui m'est arrivée donc je faisais partie de la commission Stasi et donc on avait proposé puis ça a été adopté l'interdiction des signes ostensibles dans les écoles publiques parce qu'il y avait des groupes de pression sur les filles perçues comme musulmanes qui ne portaient pas le voie et il y avait des groupes de garçons qui essayaient de leur faire porter de force je me retrouve après le rapport de la commission à Bruxelles dans une conférence sur le conflit israélo-palestinien et comme je sortais de ce travail de la commission on me dit tiens tenez racontez-nous ce que vous avez fait je raconte et je me fais attaquer par les américains par les allemands par les israéliens pour avoir soutenu l'interdiction et les seuls qui lèvent la main qui disent les français ont raison c'est les palestiniens c'était l'OLP les gens de l'OLP on dit les français ont raison d'avoir fait ça car nous on s'est fait avoir par le Hamas qui a en échange de bourse obligé les étudiantes à porter le voile et on aurait dû l'interdire et on s'est fait avoir et c'était incroyable parce que c'était totalement un contre-pied de ce qu'on pouvait imaginer les israéliens étaient contre la loi d'interdiction des signes religieux et sensibles et les palestiniens étaient pour enfin l'OLP c'est à dire les palestiniens les moins religieux je dirais encore une question si on a une sinon comme ça vous n'aurez plus à ne plus d'entendre vous n'aurez plus à prêter l'oreille bien plus de questions plus de Thomas effectivement on peut prendre la séance merci encore merci à vous